L'état que tu t'es battu pour eux là, ce sont les premières personnes qui te oublient quand tu es à terre. Mais comme vous êtes bêtes, vous êtes bêtes, vous ne réfléchissez pas là, vous ne réfléchissez pas là. S'ils sont capables de faire ça avec nos grands stars qui ont joué au foot, avec les grands miliciens qui ont les ajoutés comme ça, avec même l'ancien précédent, ils sont capables de les jeter comme des chiens. C'est vous qu'ils vont cagler. Regardez tous nos stars, regardez comment le Nigerien a avancé, avec la musique, le film, regardez comment ils sont avancés. Parce qu'ils s'en foutent de ce gouvernement, ils s'en foutent de ce gouvernement. Mais vous, vous êtes derrière comme des mendiants, vous êtes sur place. On devrait voir tous ces grands stars-là, tous ces miliciens-là que nous savons qu'il faut, les stars, les énormes, on ne connaît même plus les noms. On ne connaît même plus les noms parce que, parce qu'étudiant les Amémane Vallée, ils sont là, c'est bon, ils sont mendiants à vie et ils sont là, ils s'ouvrent. Ils sont là, ils s'ouvrent comme si, comme si les musiques-là, c'était seulement pour les gens d'étudiant, alors que c'était pour les gens, les Camerounais, le peuple, le peuple. J'étais pour les peuples, mais regardez-vous, d'où vous êtes, regardez comment vous souffrez. Les gens ne connaissent même plus vos noms. Nous, on ne connaît également les musiciens nigériens. Mais les musiciens camerounais, même, d'aujourd'hui, on ne connaît même plus les noms parce qu'ils sont envahis dans le mandiatisme. Ils sont devenus tous les mandiants. Il faut seulement entendre qu'on les invite à étudier. On les donne les petits 10 millions, les petits 5 millions, les petits 2 millions. Ils sont là, ils sont contents. Ils pensent qu'ils sont que les choses dans le Cameroun. Regardez, vous ne pouvez même pas faire les conseils ici, là, en Europe parce que vous ne voulez pas écher dans la vérité. Vous voulez seulement écher des petits mandiants, les peureux. Ça fait vraiment. Regardez, on n'y dit rien. Pourquoi on va toujours respecter les anglophones comme nous ? Pourquoi tous nous respecter ? Nous, on a déjà prouvé ça, nous, on est déjà au Cameroun. On a déjà prouvé ça. On a déjà prouvé ça. Nous, nous ne sommes pas les gens qu'on boit, c'est vraiment bien. Et on bavarde fort. On parle les gros français. Donc, quand ça ne va pas, nous, tous on devient les animaux. Et vous me voyez même partout dans les pays anglophones, c'est la même chose. Dans les pays anglophones, c'est la même chose partout. Il y a le développement, le développement. Les choses ne restent pas sur place. Jusqu'à cause d'un précédent. Non, 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 non. Même ceux qui restent là, comme le précédent de Uganda, là, même quand ils restent longtemps, mais tu le vois, c'est que rien qu'il dit, c'est quatre vérités. Aux occidentaux. Voilà pourquoi là encore là. Mais jusqu'à là, et son pays aussi, ce n'est pas comme ce que vous avez dans les pays francophones, là. Ce n'est pas ça. Regardez ce que vous êtes devenus. Même les anglophones, tous ces miliciens, j'ai oublié même les noms, parce qu'ils ne servent à rien. Ils ont du talent, bien sûr, ils ont de bonnes musiques, mais ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Regardez aujourd'hui, Vassero même. Vassero même ne chante même plus. Mais il restait toujours top. Parce qu'il est dans la vérité. Il dénonce. Il a mené beaucoup de combats. Vous avez eu des possibilités même de venir ici en Europe. Pourquoi ne pas venir rester ici là et dénoncer ? Vous avez eu des opportunités de venir rester ici là. Pourquoi ne pas le faire ? Et être des artistes engagées. Pour l'avenir de vos pays. On vous a chassé aujourd'hui aux... Malheureusement pour vous, il y a la base qui existe et toutes ces choses là, qui vous interdit même de venir faire des conseils ici là. Donc vous êtes là au Cameroun, vous êtes entier de souffrir, alors que vous avez du talent. Alors que le monde était prêt de s'aligner des rêves. Parce que vous êtes dans le faux, vous êtes des mendiants, vous êtes des peureux, vous préférez souffrir. Ça fait vraiment honte. Les mendiants Camerounais là, ça fait vraiment honte. C'est la honte. L'onguer-longuer là. Regardez tout ce qu'on a fait à L'onguer-longuer. Mais jusque parce que les Camerounais savent que L'onguer-longuer est dans la vérité. On continue toujours, il continue toujours à avancer. Il continue toujours à avancer. Même si L'onguer-longuer tombe malade aujourd'hui, même comme parfois, il perd un peu le cerveau, il insulte les gens qui sont même dans les... Il insulte même les Camerounais, il insulte tout le monde, tout ça. Mais si je suis arrivé à L'onguer-longuer comme ça, je suis prêt à participer, à participer pour l'aider. Et si quelque chose arrive aujourd'hui, même si c'est 50 euros, il peut en boire à L'onguer-longuer. D'accord, prends ça. Nous, tous les Camerounais sont prêts. Si quelque chose arrive à Vassero aujourd'hui, tous les Camerounais sont prêts. Est-ce que, si quelque chose vous arrive aujourd'hui, est-ce que le gouvernement là sera prêt ? Le gouvernement là pourra vous aider, parce que nous avons vu avec les autres, comment ils sont partis comme ça. Les grands joueurs de football, les grands mediciens, les artistes, tous ces choses, ils sont partis comme ça. Le gouvernement ne nous a même pas calculés. Mais vous, jusqu'à là, vous n'apprenez rien. Vous êtes toujours derrière ces gens en train de souffrir. Et ce sont des gens qui sont déjà vieux, qui vont mourir, qui vont partir. Et vous allez rester avec nous maintenant. Votre avenir sera alors comment ? C'est au temps là que vous allez venir, non, c'est parce que j'avais peur, c'est parce que si je parlais, on a le métier. Je voulais voir mes enfants grandir. C'est ce que vous allez venir nous dire. C'est ce que vous allez venir nous dire demain. Vous avez déjà de la visibilité. Vous avez du talent. Mettez-vous du bon côté. On va vous côté. Vous les militaires Camerounais. Mettez-vous du bon côté. Vous les enfants là. Dénoncez la guerre qui se passe aux nozots. Dénoncez ça. C'est vos doigts. On va vous protéger. Aujourd'hui, il y a le Facebook. Il y a le Youtube. Il y a tout. Tiktok. On va vous protéger. Par tous les lois. Pourquoi vous, vous avez toujours peur ? Ou bien c'est parce que vous êtes juste méchants. Ou les militaires Camerounais là. Ou bien c'est parce que vous êtes juste méchants. Parce que vous ne gagnez rien en faisant ça. En restant tranquille. Vous souffrez toujours. Vous ne gagnez rien. Vous souffrez. On ne vous voit nulle part. Vous vous cachez pas là en Dubaï chaque fois. C'est rien que Dubaï que vous pouvez alors. Vous pouvez encore participer un peu de gombo là-bas. En Amérique, vous ne pouvez pas aller. Ici en Europe, c'est encore grave. On ne veut même pas vous attraper. Il restait seulement en Dubaï, vous partez là, vous vous cachez. On vous donne les petits 50, les petits 500 euros, les 200 euros. Et vous rentrez. Alors que si vous étiez dans la vérité. On devait organiser les concerts ici en Europe. On va vous inviter. Vous allez venir et gagner les millions. Et rentrez. Et être respecté. Et si demain même le courant là n'est plus là, vous serez toujours là. Vous allez encore grandir. Mais vous avez cette mentalité là. Qu'il faut être seulement dans le faux. Il faut faire semblant. Il faut faire comme si on ne voit pas. Le système a créé. Tu fais comme si tu ne vois pas. Même si c'est pas comme tu. Tu fais comme si tu ne connais pas qui a tué. Tu ne connais pas qui a tué. Pourquoi vous devez protéger, soutenir, partager les vidéos de gens comme les vacéros. Partagez ça. Soutenez ça. Même mes vidéos. Les gens ne partagent pas. Tu as fait ta vidéo. Les gens vont venir écrire. Oh vraiment. Ce que tu as dit là. Tu as vraiment raison. Oh 100% trop fat. Oh merci frère. Ceci, cela. Mais est-ce qu'il partage même. Ne partage pas parce qu'ils n'ont pas que s'ils partagent, tu vas gagner l'argent. Donc vous êtes encore à ce niveau là. L'avenir de vos enfants c'est où ? Parce que les gens comme le Vassero, le Rémi Goner, le Bangalias, ce qu'ils font là sur la toit, c'est pour la venue de vos enfants. C'est pour la venue de vos enfants. Donc vous devez les aider, les supporter. Ce n'est pas tout le monde qui a le courage de faire ce qu'ils font. C'est tout les gens qui sont des gens comme le Bangalias diaspora, les Dany Scorpion. J'en passe. Ça, c'est le courage, c'est du sacrifice. C'est du sacrifice. Alors que nous avons des miliciens, nous avons des artistes au Cameroun qui pouvaient bien le faire. Parler musique même. Dénoncent, c'est un fait. Chanter même de la guerre qui s'est... Même chanter même de la guerre qui s'est passé au Nojo, que les frères sont entiers de mourir chaque jour. Les gars-là ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Les gars-là ne peuvent pas se prononcer là-dessus. Qu'est-ce qui se passe ? On injecte ces gens au Cameroun, on injecte ces gens, même le bill, on les injecte, que vous ne pouvez pas vous rivoter. Vous partez mourir chaque jour, vous mourrez chaque jour. Vous laissez vos femmes et les enfants comme ça, vos familles comme ça, vous partez mourir chaque jour. Pour un vieillard de prêtre, un vieillard de prêtre, un mort-vivant. Mais vous pensez que lorsque vous partez comme ça, vous mourrez au Nojo, au Nojo, ou quelqu'un comme ça, vous allez partir où ? Si ce n'est pas en enfer, vous allez partir où ? À un certain nouveau cas, ça ne va pas en rivot et Dieu va vous récompenser. Et Dieu va vous récompenser. Vous êtes prête que le Cameroun continue à souffrir comme ça. Le Cameroun continue à souffrir. Le Cameroun continue à descendre des parties. Donc, le désordre de la corruption, aucune route, aucune législation n'a pas de l'eau. Depuis près de sept ans, les enfants, dans le fond, n'ont plus les corps. Non, rien ne marche. L'avenir de tous ces gens, c'est quoi ? Vous créez les terroristes. Vous créez les terroristes au Cameroun, c'est pour faire quoi avec ? Demain. Tout laisser à nos enfants, pourquoi ? Parce que quelqu'un qui a grandi dans la guerre civile. Même quand on dit que à Bamindao, tout va bien, tout ça. Est-ce que c'est ça qui nous intéresse ? Mais il y a quand même la guerre. Bon, si tout va bien, pourquoi le Bicol continue à aller au Nojo ? Si tout va bien, si la guerre, non, il n'y a pas la guerre, tout va bien. Le Bicol a parti, alors fait quoi là-bas ? Parce que, il y a toujours la guerre. Il y a vieux mort. J'ai entendu que même les plaques de voiture, il n'y a pas de plaques de voiture, tout ça. Ça veut dire qu'il y a la guerre, les choses ne vont pas. Et vous pensez que toutes ces choses, ça va toujours rester seulement au Nojo ? Ou parce que toutes ces crises là, tous ces guerres là, tous ces morts là, tous ces gens là, avec des enfants, avec des armes là, ça va toujours rester seulement au Nojo ? Ça ne va pas arriver un jour chez vous. Ça va arriver ? Ça va arriver chez vous un jour ? Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que c'est ça que nous voulons ? Est-ce que c'est bien lorsque nos frères qui sont dans les billes partent mourir au Nojo ? Est-ce que c'est bien lorsque les enfants qui sont au Nojo, ils grandissent, ils ne connaissent pas des choses. Tous ceux qui connaissent, ce sont les âmes. Tous ceux qui connaissent, ce sont les âmes. Dans les villages là, tous ceux qui connaissent, ce sont les enfants qui travaillaient dans les champs. Ils partaient à l'école rentier, ils partaient, ils travaillaient dans les champs, ils faisaient des petits business. On respectait les policiers, les mbellés, on les respectait comme les petits durs. Aujourd'hui là, c'est devenu quoi ? Et quand ces guerres, quand ces choses ont commencé, nous on disait que ce n'est pas bien. Il ne veut pas de la division, il ne veut pas de la guerre, il ne veut pas de la guerre, ça c'est quelque chose qu'on peut s'arranger, on ne peut pas aller, on peut faire ceci, cela. Les mêmes gens étaient sur la toit, surtout les francophones étaient sur la toit. Oh laisse ça, il va les écraser, il va les écraser, laisse ce qu'il veut faire là, il va les écraser dans les infractions, il va faire ceci, cela. Il va écraser les quilles, vos propres frères, vous êtes contents, vous êtes sur la toit, il va les écraser. Ça fait 7 ans aujourd'hui, il va les écraser. On vous a dit qu'on gagne la guerre contre des gens qu'on ne connaisse pas. Tu gagne la guerre contre quelqu'un que tu ne le connais pas, que tu ne connais pas comment il fonctionne. On ne gagne pas la guerre contre un peuple. On ne gagne pas la guerre contre un peuple. Si on gagne la guerre contre les gens, contre les autres, les exécutifs et toutes ces choses, c'est que peut-être les blancs allaient déjà nous détruire. Il y a déjà ce que les blancs nous avaient détruits il y a longtemps, c'est que peut-être le noir n'existait pas. C'est que peut-être le noir n'existait pas. On ne gagne pas la guerre contre un peuple. Même si vous êtes armés comme un, même si vous avez quoi, même si vous avez quelles possibilités. Si les gens du Nozola ne décident pas d'eux-mêmes, un jour, qu'ils sont fatigués de ces guerres, prenez le pays-là, faites de ce que vous voulez avec. Nous, on voulons seulement vivre. Si eux ne décident pas, même après cinq ans, la guerre-là va continuer. Chaque jour que vous tuer, il y a des autres qui sont nous. Les enfants grandissent. Voilà pourquoi un temps, vous avez décidé de vouloir éliminer tous les enfants, mais ça n'a pas toujours marché. Ça n'a pas toujours marché. On vous demande de faire des dialogues pour refuser. Parce que vous êtes trop grands. Pour ne pas être trop grands pour faire des dialogues avec les fourmis, il va les écraser. Il va les écraser. Ça fait sept ans, aujourd'hui, bien, il va les écraser. La guerre-là n'est pas toujours là. Ils ont tué. Chaque jour, on tue, mais les autres reviennent. Les autres, chaque jour qu'on tue, il y a un nouveau généreau. Quand cette chose a commencé, on devait se poser des vraies questions. Mais pour ces gens-là, ces révoltes, pourquoi ? Nous tous, nous connaissons comment le Cameroun fonctionne. Ces gens-là, est-ce qu'ils ont tort ? Ou bien, ils ont raison. Parfaitement, ils avaient raison. Nous tous, nous nous connaissons. Mais quand vous avez du mauvais cœur, vous êtes ici à Nouveau, vous êtes à Syrie, vous en profitez du système, que les gens se sont battus pour construire ce système-là. Parce que le peuple européen se sont battus aussi. Ils se sont battus pendant longtemps. Avec les mauvaises gouvernances que nous avons aujourd'hui chez nous. Ils se sont battus. Aujourd'hui, vous venez vous cacher là comme les petits souris, avec les cheveux croupus, gros nez. Vous êtes là. Oh, il va écraser. Il va écraser vos propres frères. Donc, il va aller écraser vos propres frères. Et vous êtes fiers de ça. Ça fait 7 ans qu'ils ont réussi à écraser. Combien de billes sont morts là-bas ? Combien de enfants sont morts là-bas ? Est-ce que c'est bien pour nous, les Camerounais ? Ce que vous avez créé là, ce que vous avez créé là, ça va aller où demain ? Nous allons faire comment ? Avant, nous n'avions pas les terroristes au Cameroun. Nos frères-là sont devenus comme des terroristes. Parce que c'est un... C'est devenu un no-mass land. Il n'a pas de loi. Chacun fait ce qu'il veut. Tu as ton âme, tu fais ce que tu veux. C'est ce que vous avez créé aujourd'hui au Cameroun. Je dis là que les anglophones peuvent aller dans les villages sans réfléchir. Moi, je peux sortir de cela aujourd'hui. Je peux sortir de cela aujourd'hui. Je rentrais au Cameroun et je m'avais salué mes ancêtres au Saint-Germain. Je ne voudrais pas. C'est ce que vous-même, vous avez créé. Aujourd'hui, les enfants qui ne connaissent rien en dehors d'un âme, en dehors de tirer sur quelqu'un, tu peux leur faire confiance comment ? Et c'est vous qui avez créé tous ces désordres. À l'époque, on était au Cameroun, on entendait ces manques. On entendait les choses des terroristes, les choses des enfants, avec les armes et toutes ces choses-là. Les gens qui combattaient Amgou et tous ces choses-là. On connaissait ça à l'époque, dans les autres pays. Qui pouvait imaginer que ça devait arriver au Cameroun ? Mais regardez ce qu'il faut bien nous a laissés comme des retâches. Ce sont nos retâches qui nous ont laissés comme ça. Les enfants avaient l'âme. Les enfants, on peut encore vous affecter comme ça facilement comme à l'époque, on vous affectait partout au Cameroun. On peut encore vous envoyer là-bas. N'est-ce pas, ça a devenu aussi votre chance. Ça a devenu aussi votre chance. Mais comme les Africains ne voulaient pas, les Camerouns ne voulaient pas réfléchir quand les trucs avaient commencé jusqu'à parce qu'ils ont le mouvement, vous ne voyez pas vos frères anglophones comme vos frères. Et vous avez le courage de dire, ils vont les écraser. Vous n'êtes pas notre adversaire. On réclamait juste de la justice. On réclamait juste de la justice. Mais comme vous avez le mauvais cœur, pour vous, c'était normal, pour vous, c'était normal que le bille ne soit pas écrasé. les gens qui revendiquent ce qui leur revient de droit. Les gens qui, vos frères qui revendiquent ce qui leur revient de droit. Mais vous étiez d'accord que le bille ne peut pas te les écraser. vous êtes même fiers sur la toile. Ah, que ça, c'est quelque chose d'un jour. Et puis, ils vont tous les écraser. Oh, ils vont tuer tous les anglophones. Ils vont finir avec eux. Ah, ils vont les tuer tous. Nous, on va avancer. Pendant ce temps, vous êtes cachés ici en Europe. Pendant ce temps, vous êtes cachés ici en Europe. On ne sait même pas, les Européens ne savent même pas que vous êtes des terroristes cachés dans leur pays. Il ne peut pas être quelqu'un qui supporte un terroriste. J'ai un certain temps que je m'ouvre le cœur. Moi, je ne suis pas d'accord que les billes partent mourir en nous. Et je ne suis pas d'accord que les gens qui sont en nous aussi. Mais je suis d'accord pour un dialogue. Ça fait sept ans aujourd'hui, vous êtes là, vous, les mediciens. Vous êtes tranquilles. Vous ne parlez pas. Il n'y a rien. Personne, l'autre chose, avec sa mère, papara, 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 de connerie comme ça. Même bête. Alors qu'il ne vit même pas au Cameroun. Dans ta vidéo-là, tu ne pouvais pas, dans ta musique-là, tu ne pouvais pas même passer un message. Tu ne pouvais même pas, toi, ce temps-là, tes conneries que tu as sortis, para, 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 para. Dans ces choses-là, tu ne pourrais pas passer un message. Non, mais vous voulez se marcher dans le faux. Dans le faux. Et ça vous affecte. Mais vous n'apprenez pas. Depuis les années, ça vous affecte. Vous n'avancez pas. Vous n'avancez pas. On ne veut plus vous voir quelque part. Déjà, on peut même de vous inviter parce que, si on vous invite, il y a les autres qui sont dans la vérité qui vont aller gâter ça. mais en même temps de entrer dans ce que les gens veulent pour mieux s'en sortir même. Dans ce que vous êtes. Dans vos talents, dans vos musiques. Et de prendre le chemin de la vérité. Le chemin de l'avenir du Cameroun. Vous refusez de le prendre. De temps en temps, on vous invite là-bas, vous partez en caisse les 200 000, les 300 000. Et vous allez saluer la femme du précédent. vous allez saluer certains ministres pour vous, vous arrivez comme ça. Alors que vous continuez à souffrir. Non, vraiment, vous les artistes Camerounais là, vraiment, et pitié de vous, maman. Et pitié de vous. Si vous n'avez pas honte, et pitié de vous. Si vous n'avez pas honte, et pitié de vous. Et si vous n'avez même pas pitié de vous. Et pitié de la venue de vos familles. Parce que vous avez eu toutes les possibilités pour mener un combat. Pour mener un vrai combat. Il y a beaucoup de façons, beaucoup de manières pour regarder comment Longueh-Longueh fait. Il taquine un peu. Après il vient au château, il taquine, il fait. Et ça marche. Fait quoi? Même si Longueh-Longueh se lève, je dis que « Oh, je suis arrêté de peser, je suis viaïste, ou bien je suis quoi quoi là. » Si le gouvernement là tombe, on va toujours accepter Longueh-Longueh parce qu'on connaît le combat qu'il a de la menée. On sait que les conditions peuvent parfois le pousser à commettre des cinq actes. Mais on sait que son cœur là, les vrais camionnais connaissent comment son cœur est. Vous là, vous nous avez prouvé quoi? Vous vous cachez là, de temps en temps, vous partez à Dubaï, vous partez à encaisser les petits 150 euros, les 200 euros rentrés au Camion, vous souffrez, vous êtes dans la poussière, il n'a pas de lumière, il n'a pas l'eau, vous êtes là, vous pensez que vous êtes des stars. Vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Vous êtes la honte des stars africaines. Voilà pourquoi on ne vous connaisse même nulle part. Quand tu es dans le faux automatique, tu vas disparaître. Quand tu es dans le faux et que rien ne te protège, tu pourrais être dans le faux et tu es dans un secteur qui te protège. tu es dans un secteur qui te protège, tu peux rester pour un certain nombre de temps. Mais quand tu es dans le faux et que rien ne te protège là, tu vas disparaître très vite. Au moins, celui qui comprend, il comprend ce que je veux dire. Le secteur, ce n'est pas pour aller devenir riche, ce n'est pas pour aller venger les gens et devenir riche. non, c'est pour se protéger. Le sacrifice qu'ils font là, c'est pour se protéger. Ce n'est pas pour devenir riche. si tu es pauvres, tu ne peux pas entrer dans un secte. Et vous n'êtes pas dans les choses comme ça, il n'y a rien qui vous protège. Peut-être que vous êtes dans vos petits sectes à débat là. Mais dans les petits sectes à débat là, vous êtes comme des esclaves. vous êtes des esclaves dans le secte là. Donc, il n'y a rien qui vous protège. Le seul chose qui ne peut encore vous protéger et vous faire émerger, c'est d'être dans la vérité. C'est d'être aux côtés du peuple caméronais. C'est d'être aux côtés des caméronais qui souffrent. C'est ça qui peut aider les artistes caméronais. Si vous voulez accrochez-vous sur ces gens jusqu'à la fin du temps, vous serez toujours en train de souffrir. Vous serez toujours dans le souffrir. Et les gens comme le Vasero, Vasero n'a pas besoin de sortir la bombe. Vasero n'a même pas besoin de sortir la musique. Mais ils seraient toujours en train d'avancer. Ils seraient toujours en train d'avancer. Parce qu'il est du bon côté. Il est du côté que Dieu lui-même veut. Et Dieu va toujours le protéger. Vous pensez que Dieu supporte ceux qui détruisent les autres? Non. Dieu ne le supporte pas. c'est le diable qui les supporte. Mais pendant combien de temps? Et maintenant, lorsque vous vous accrochez sur ceux que c'est le diable qui les protège, vous serez comme les esclaves de ces gens. Parce que le diable ne protège rien. C'est Dieu qui protège tout. Lorsque tu prends le côté du Dieu, Dieu protège tout le monde. Mais lorsque tu prends le côté du diable, Dieu, le diable protège seulement ceux qui sont devant. Ceux qui s'accrochent là. Ceux qui s'accrochent là comme vous, comme les ministères camerounais là. Le diable ne vous protège pas. Même ceux qui sont protégés par le diable, c'est pour un bout de temps. Ce n'est pas internet, c'est pour un bout de temps. Donc, la meilleure chose de faire c'est de être dans le côté du 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 peuple qui est le côté de la vérité qui est le côté de Dieu. C'est Dieu qui nous crée. Dieu et Satan est là pour nous détruire. You understand me. Donc, c'est un peu ça les vidéos arrivent sur vous vous les stables que vous pensez qu'il faut être demandant pour s'en sortir là depuis que vous êtes demandant, depuis les années vous êtes demandant, mais vous êtes toujours en train de souffrir ils ne vous connaissent ni pas quand les nidériens sont en train d'avancer les gagnants avancent, parce qu'ils ne sont pas dans les Konorika, ça ne va pas être aussi sort ils ne sont pas là que non, si je sors oh, je n'aurai plus d'opportunités il n'y a qu'une opportunité pour les miliciens au Cameroun il n'y a qu'une opportunité c'est ici en Europe mais alors vous êtes contre les Camerounais et vous supportez le gouvernement maintenant, dans le gouvernement il n'y a pas d'opportunité pour vous c'est de temps en temps qu'on vous invite on vous choque un peu, c'est tout donc, c'est ça donc, réfléchissez-vous les musiciens Camerounais voilà l'autre, c'était quoi là ? celui qui avait chanté, regardez comment il a disparu regardez comment il a disparu jusqu'à parce que, le gars était en train de briller comme ça un temps, un temps, un temps quand même bam, le gars sont lui sur, sur Europe ce de suite, alors quoi en fait, je parlais du Pater là donc, moi, il remercie le Pater là son Pater, regardez d'où il s'est retrouvé le Pater là, vous pourrez décoller encore ça qu'a rien parce que vous voulez toujours vous accrocher derrière qui sont protégés par le diable en pensant aussi que vous allez aussi vous en sortir et que ça va aussi vous protéger et chaque fois ça ne marche pas mais vous êtes toujours là regardez le truc de nigérian lorsqu'on a dit qu'il y avait ça et toutes ces choses vous avez vu les piscouets les whisky et david hésiter devant j'étais prêt à mourir pour les pays quand toi même tu fais ça comme ça dieu déjà bénisse déjà ta musique et te protège et tu continues à avancer parce que dieu voit ton coeur que même quand tu fais ta nuit tu fais tout ça tout ça là mais tu es prêt à mourir pour ceux qui souffrent dieu te protège mais est ce que au caméron c'est ça est ce que caméron c'est ça j'ai pas ça au caméron nous avons que les musiciens mandiennes en dehors de longue longueur et c'est un qu'ils sont enfermés comme les secrets c'est un qui se bat encore pour sortir mais même ceux qui se bat là la majorité de ce genre là une fois que qu'ils sont qui pèsent et devient aussi les mandats c'est le long des langues de lucet qui s'accrochent et on a tout fait mais quand ton coeur est propre là je disais c'est dit que le diabète est convainc tu préfères mourir quand ton coeur est propre la dévassée comment il a été traumatisé au caméraux parce qu'elle avait un coeur propre police il ne sait pas comment il va faire 1 pour être dans le monde dans la mauvaise côté il ne s'est pas passé son coeur propre tout c'est pas mais heureusement je dis aussi pour lui les choses au bon il a dit l'italier le sauveur en bien on remercie dieu les gens comme les langues et langues et chaque jour considérant plus qu'un jour comme ça il se retrouve aussi en europe une chose aussi marché pour eux par les gens qu'il faut protéger ils ont déjà bien mouillé le maillot pour les camonnais qui souffrent il faut les protéger ont plus qu'un jour aussi ils arrivent à s'en sortir a sorti entre les griffes de ces gens là ils sont là beaucoup comme ça ils voient les vidéos ils se marquent que dieu protège ces gens que dieu protège les gens avec les familles les gens qui sont battus ils ont pris toujours des rixes pour les autres ils n'avaient pas besoin de l'offre mais ils l'offrent parce qu'ils ont un coeur propre n'ont pas un coeur méchant donc vous les musiciens comme on a réfléchi un peu ça fait sept ans qu'il y a de ces guerres vos frères sont entiers de mourir chaque jour que ça soit nous autres que ça soit les billots ce sont nos frères qui sont entiers de partir c'est nous qui perdons ces gens là ne perdent rien ces gens là ils n'ont rien à faire vous avez signé quel genre de contrat c'est quel genre de pacte que vous avez signé avec ces gens les camonnais vous avez signé quel pacte avez étudié qui étudie a le droit d'indio et vous vous avez que le droit de souffrir vous avez signé quel pacte avec ces gens c'est quel pacte ils ont fait comment ils ont piqué quoi dans vos sévots ils n'arrivent pas à comprendre la fonction comment comment tout un peuple peut décider de souffrir toute une action pour décider de souffrir comme ça défrouer l'avenir de l'enfant juste pour juste pour un certain nombre de personnes dont au moins 25 200 millions de personnes décider de souffrir détruire l'avenir de l'enfant pour protéger peut-être 2 millions de personnes c'est terrible ça c'est terrible la liberté là la liberté ça s'arrache nous tous nous sommes libres mais parfois parmi nous quelqu'un peut confisquer ta liberté mais dieu a donné la liberté à tout le monde mais parmi nous maintenant on confisque la liberté des autres gens c'est à toi maintenant d'arracher ça c'est à toi maintenant d'arracher ça donc si vous n'arrachez pas vos libertés c'est pas dieu qui veut qu'il viendra faire à vos places si vous voulez partir à l'église si vous voulez partir même tous les 25 millions de personnes partir dormir dans les églises ça va rien changer parce que il faut réfléchir il faut travailler pour arracher ça il faut réfléchir il faut travailler il faut chercher les moyens pour arracher vos libertés parce que vous n'êtes pas libre vous voulez quand vous n'êtes pas libre il faut arracher sa liberté les anglophones ont sont entiers c'est pas depuis septembre pour arracher la liberté pendant que vous êtes sur la toile il va les écraser pourquoi vous ne dites plus ça pourquoi vous n'écrivez plus à billy va les écraser billy va les faire c'est cela quand vous nous dites plus ça fait sept ans mais il les a écrasé tu écrases quelqu'un que tu ne connais pas on écrasse ce qu'on ne voit pas ce qu'ils ont vu là ils ont tué mais il y a encore ce qu'ils ne voient pas qu'ils seront toujours là je sais que nous avons créé ces enfants là ils grandissent en voyant que la guerre en voyant que la mort en voyant que les arbres ils ne connaissent pas qu'il y a les écras ils ne connaissent pas qu'ils pouvaient faire un petit commerce ils ne connaissent pas les avantages d'un état il n'y a rien ils ne connaissent pas qu'ils ont gagné dès qu'on a un certain âge il faut déjà qu'on se protège il faut que je protège ma famille il faut que je protège ma famille il faut qu'ils protègent ma territoire il faut qu'ils protègent mon village c'est tout ce qu'ils connaissent parce que vous c'est ce que vous les avez appris c'est ce que vous les avez donner comme éducation comme héritage voilà à quel point voilà à quel point nous en sommes nous sommes arrivés voilà à quel point nous sommes arrivés au Cameroun c'est à peu près c'est à peu près c'est à peu près comme les noirs qui sont en Amérique qui vivent dans le ghetto ils grandissent la manière que les blancs ont fait dans le ghetto pour que le noir n'avance pas c'est qu'ils ont créé un système dans le ghetto là que les enfants grandissent ils ne connaissent qu'une cesse rose vendre de la drogue machin avec l'âme et c'est entretier et protéger les territoires c'est tout ce qu'ils connaissent et c'est le même système c'est le même système que ces gouvernements là est entré déconstruire dans les zones anglophones et c'est le même système qui est déjà presque là aujourd'hui les gens ne peuvent plus déposer les âmes ils vont déposer les âmes pour faire quoi ? ils sont des habitués à étudier les âmes pour avoir tout ils vont alors déposer ça maintenant pourquoi ? ils ne vont jamais leur déposer et c'est vous qui avez créé ça c'est l'héritage que vous avez laissé au Cameroun c'est l'héritage c'est l'héritage c'est son héritage c'est l'héritage c'est l'héritage c'est l'héritage au Cameroun les enfants avec les âmes puisque parce que il se disait qu'il veut il veut même dialoguer avec qui ? quand moi il veut parler je parle que avec le président français ou bien le président américain je ne parle pas avec les enfants je ne parle pas avec le fou mais je gouverne le fou tu ne peux pas dialoguer avec les gens mais tu peux les gouverner tu ne peux pas dialoguer avec les gens mais tu penses les gouverner et tu veux faire quoi aux gens ces mêmes gens là que tu ne peux rien dialoguer avec eux tu n'as rien à leur dire c'est eux lorsqu'il y a des élections c'est eux qui te votent au pouvoir le Cameroun l'Afrique est compliquée l'Afrique est compliquée parfois quand tu ne sors pas de l'Afrique parfois parfois il ne peut même pas en vouloir à ceux qui sont en Afrique parfois il ne peut même pas les en vouloir à ceux qui sont en Afrique parfois il ne peut même pas les en vouloir parce que il faut déjà voyager pour connaître pour connaître pour voir la différence pour éveiller même ton conscience il faut déjà voyager il faut comprendre cette chose et pour comprendre cette chose il faut voyager et tant au Cameroun parfois le même système le même système endormi même ton esprit et ton cerveau est fermé tu penses il y a des enfants qui grandissent qui grandissent je pense qu'au Cameroun pour s'en sortir il faut connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un ou bien les petits filles qui connaissent pour faire des choses il faut donner ses fesses c'est comme ça que c'est normal non 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 c'est le système que les gens ont grandi avec qui pensent que les gens pensent que c'est normal que le monde fonctionne et c'est très très triste c'est triste c'est très triste pourquoi vous voyez la plupart des gens qui dénoncent ce sont des gens qui sont en diaspora c'est pas seulement parce qu'ils sont ils sont plus protégés ici là qu'ils sont plus à l'aise ici mais parce que c'est parce que aussi lorsque tu es dehors il y a certaines réalités que tu remarques et chaque jour ça te dérange tous les gens qui ont conscience il y a des gens qui s'en foutent il y a des gens qui veulent même que ça reste comme ça en Afrique et au Cameroun il y a des gens qui ne veulent pas que les gens aussi peuvent aussi en profiter de cette terre il y a des gens qui veulent que ça reste comme ça que la souffrance reste comme ça que s'ils entendent qu'on arrangé un système oh désormais on va payer tous les Camerounais à la fin du mois on va payer tous les Camerounais si tu es un citoyen Camerounais écris-toi la carte on va te payer on va te payer même 50 000 au mois comme l'agent du social on va te on va aussi te aider aussi pour les petits petits besoins et tout ça mais il y a les gens ici en Europe qui vont devenir fous qui vont que ça va désinéver ils seront pas contents alors que il y a les gens comme nous qui seront très contents qui vont même fêter qui vont même fêter donc c'est un peu ça donc si tu vois la vidéo et que tu ne partage pas ça veut dire que tu es accroché derrière le diable et tu ne pourras pas arriver tu es seul avec Dieu qu'on arrive avec le diable on arrive jamais donc si tu ne partage pas et tu vas avoir parler là c'est que tu as accroché derrière le diable et ne pense pas que tu arriveras c'est que je parle là c'est que je parle là c'est que tu partage c'est mal au fait que tu partage quelqu'un l'un de nos frères va apprendre de toutes les choses qui va travailler aussi sa mentalité et lui il pourra aussi aider une ou bien un seul Camerounais c'est très important donc partager tout de suite